Au menu du Daily de ce 27 février, on va commencer avec la Switch 2 et les nouveaux échos qu'on a de sa période de sortie. On enchaînera avec Assassin's Creed qui nous parle de toute la suite des épisodes jusqu'à à peu près 2030 et on terminera sur la PS5 Pro qui refait parler d'elle. Le Daily, c'est parti. Ça fait des semaines, des mois, des années que la Switch 2 fait parler d'elle. Commandes de panneaux LCD, dev kits reçus chez les développeurs, présentation à huis clos en plein salon, plus custom de chez Nvidia, mais si, vous savez, l'entreprise inconnue du grand public. Bref, on n'a pas arrêté d'avoir des indices sur la Switch 2 et elle n'est toujours pas annoncée. En fait, plus ça va, plus la sortie semble glisser et pour de bonnes raisons. Déjà, dès l'annonce de la Switch 2, les ventes de la Switch 1 vont s'effondrer et ce sera encore pire à la sortie de la Switch 2. Il faut donc que tout ça se fasse dans un timing très restreint. Et puis, ce que certains experts pointent du doigt est hyper intéressant. On pense notamment à Daniel Hamad, qui évoque le fait qu'un lancement de console Nintendo repose énormément sur les jeux internes qualitatifs qui sortent en même temps que la machine. Regardez la Switch, par exemple, sa sortie avec Zelda Breath of the Wild a été une bénédiction. C'est un système seller, comme on dit. Et la Switch 2 doit en avoir elle aussi un si elle espère survivre à son lancement. On a entendu parler d'un nouveau Mario 3D dont la sortie viendrait coïncider avec celle de la machine. Et puis, ça parle aussi du nouveau Persona qui sortirait vraiment pas loin. Mais une autre grosse raison est avancée par le média spécialisé business japonais Nikkei. Pour les journalistes de chez Nikkei, on se dirige vers une sortie en mars 2025, comme évoqué depuis plusieurs semaines, non seulement pour avoir des systèmes sellers très tôt dans le catalogue de la machine, mais aussi pour avoir du stock. Et oui, Nintendo souhaiterait éviter les vagues de scalping. Vous savez, les scalpers, ce sont ces ignobles personnages qui achètent en gros toutes les quantités dispo à l'achat et qui les revendent en douce, au détail, avec un prix souvent surgonflé. Au lancement des Xbox Series X et des PS5, par exemple, les machines ont été en rupture de stock pendant des mois et des mois, tandis que des revendeurs indépendants peu scrupuleux offraient quelques rares exemplaires à 700, 900, parfois 1000 euros et plus. Plus du double du prix d'achat, quoi. Pour éviter cette situation, Nintendo aurait donc pour projet de produire, tenez-vous bien, 10 millions d'exemplaires de Switch 2 afin d'assurer la logistique du lancement et de dissuader les scalpers. C'est donc cette fameuse problématique de stock au lancement, couplée au fait que Nintendo souhaite avoir un vaste panel de jeux prêt pour un lancement en béton, qui font que la Switch 2 se permet d'attendre un peu pour pointer le bout de son nez. En même temps, le luxe quand on a un hardware déjà daté par rapport à la concurrence premium, c'est qu'on peut sortir un peu quand on veut. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Switch nouvelle génération ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break dans les actus. Bon, c'était pas forcément la transition que j'avais prévue, mais on vient d'avoir une breaking news. Figurez-vous que selon Jason Schreier, Sony PlayStation prévoirait de renvoyer à peu près 900 personnes à travers le monde. Et ce serait une vague de licenciements qui toucherait notamment le studio londonien, responsable des nombreux jeux VR conçus pour le PlayStation VR. Jason Schreier prévoit d'ailleurs un article qui arrivera dans les heures à venir au moment où on tourne ce délit. Donc n'hésitez pas à guetter sur Bloomberg. Et puis de toute façon, nous, on vous en reparlera probablement demain. Assassin's Creed, c'est une énorme franchise qui connaît des hauts et des bas. Tenez, dernièrement, on a appris que la sortie du jeu VR Assassin's Creed Nexus avait déçu l'éditeur à cause du peu de vente. Eh bien, pour éviter ça à l'avenir et centraliser toutes ces créations autour d'une même bannière, Ubisoft va lancer Infinity, une sorte de portail, un hub, duquel on pourra partir à l'aventure sur différents jeux de la saga et différentes expériences dédiées. Vous vous en souvenez probablement, Infinity a été évoqué pour la première fois en 2021, lorsque Jason Schreier avait dévoilé en exclusivité les plans d'Ubisoft en matière de Metaverse. C'était le grand mot à l'époque. Aujourd'hui, c'est Tom Henderson pour le site Insider Gaming qui affirme avoir reçu d'une de ses sources une démo vidéo de ce fameux projet Infinity. Pour lui, Infinity, c'est avant tout une sorte de logiciel tampon auquel on accède pour rentrer dans différentes aventures Assassin's Creed. Des expériences solo, des expériences communautaires, des expériences multijoueurs, bref, tout. Infinity sera, selon ses infos, lancée plus tard cette année, en même temps que l'épisode Assassin's Creed Red qui se passe au Japon. Ainsi, l'épisode qui est très attendu permettra d'étraîner ce nouveau hub. Ensuite, arriveront les épisodes XC et Invictus, mais on vous en parle juste après. Pour le côté atout technique, Infinity proposerait de regrouper les jeux et expériences au sein d'un logiciel 100% contrôlé par Ubisoft. Alors, quelle utilité par rapport à Ubisoft Connect qui fait déjà tout ça techniquement ? Eh bien, j'imagine que c'est avant tout pour unifier les consoles et le PC. Ubisoft Connect existe de manière très différente sur les deux supports, car les consoles ne permettent pas de lancer un logiciel qui gère le catalogue d'un éditeur. D'une certaine manière, Infinity devrait être une sorte d'univers Assassin's Creed au sein duquel on pourra acheter, jouer et profiter de features inédites. Tom Anderson parle par exemple du fait de pouvoir en quelques secondes, au sein d'Infinity, reprendre la partie d'Assassin's Creed Red là où on l'avait laissé. Alors, les possesseurs d'Xbox reconnaîtront là le Quick Resume, la meilleure feature de cette génération de console, qui n'est pas accessible d'ailleurs chez PlayStation et qui, grâce à la surcouche Infinity, pourrait le devenir. En plus de ça, cette surcouche permettrait à l'éditeur de capitaliser à fond sur le côté jeux-service de son univers en proposant du contenu et des expériences en constante évolution. De ce que Tom Anderson a pu voir de sa démo, Infinity proposerait une boutique quotidienne et hebdomadaire. Pour les jeux qui l'englobent, cette boutique s'appellerait l'Echange. Forcément, dans un premier temps, le focus sera mis sur Assassin's Creed Red et ses deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Et si vous aimez les cosmétiques, vous allez être content d'apprendre qu'en plus de cette fameuse boutique, une sorte de battle pass scénarisée sera mise en place autour de chacun des personnages d'Assassin's Creed. Ces passes s'appellent visiblement les projets et concerneraient à terme une multitude de persos suivant les tendances et les sorties. Infinity devrait accueillir une sorte d'alternance entre gros épisodes et épisodes de moindre envergure. Après Assassin's Creed Red au Japon, ce serait le tour d'Invictus, un jeu multijoueur prévu pour 2025. Puis ce sera le tour de Assassin's Creed XC, le fameux Assassin's Creed qu'on suppose se dérouler en Allemagne au Moyen-Âge avec une ambiance très sorcellerie. Tom Anderson précise d'ailleurs à son sujet qu'il s'agirait de l'épisode le plus sombre de la saga et il nous mettrait aux commandes d'une femme nommée Elsa. A partir de là, on passe en mode nom de code pour les années suivantes. Le site précise qu'il y aura Obsidian, un remake de Black Flag, supposément développé par Ubisoft Singapour. Puis il viendrait Nebula qui se déroulerait, et là ça me plaît tout particulièrement, en Inde, dans l'Empire Aztec et en Méditerranée. Ensuite ce serait le tour de Red, un free-to-play en coop PVE qui se jouerait jusqu'à 4. Encore ensuite on aurait Echoes, toujours en multijoueur, et un autre remake d'un épisode encore non précisé. Voilà qui devrait tenir Infinity sur les rails du succès jusqu'en 2030 au moins. Si Ubisoft arrive évidemment à tenir tout ça en place, on est peut-être à l'aube d'un modèle qui tendrait à se démocratiser sur les méga-séries. Imaginez par exemple la même chose autour de Final Fantasy, de Resident Evil ou de Call of Duty par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, et notamment de cette démarche un peu particulière autour des grandes sagas ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, nouveau petit break dans les actus, qui fait plaisir aux yeux cette fois-ci. Ce que vous voyez là, c'est Brew Barren, un jeu d'avion où vous allez devoir vous battre, faire évoluer votre zinc dans le but d'être toujours plus efficace. Il y a du combat, de la bataille, mais surtout de la récolte d'ingrédients. Et oui, comme son nom l'indique, dans The Brew Barren, vous allez brasser votre propre boisson alcoolisée entre deux missions de pilotage. Un concept atypique qui rappellera certains devs de divers, qui mixaient gestion de sushi bar et plongée sous-marine. The Brew Barren est attendu pour le 1er mars 2024, et c'est deux devs qui sont derrière le projet depuis 4 ans. GG à eux, et on a hâte de découvrir leur taf, dont la démo donnait déjà hyper envie. En attendant la sortie, nous, on passe à la troisième news du jour. Entre la Switch 2, la PS5 Pro et la nouvelle version de la Xbox Series X, l'actu hardware n'en finit plus d'être noyé sous les rumeurs, et pourtant, parmi cet océan de spéculation, il y a quand même plein de choses hyper fiables. C'est le cas de la PS5 Pro, machine dont on vous a déjà parlé dans le délit, depuis à peu près un an et demi, et qui semble se diriger vers une sortie en fin d'année 2024. Pour rappel, il y a plus d'un an, Tom Henderson, insider trécoté, avait évoqué deux nouvelles PS5, un modèle avec lecteur de disques amovibles, lancé fin 2023, et un modèle Pro, lancé fin 2024. La première partie de sa prédiction s'étant réalisée, on a bon espoir pour la seconde moitié, le modèle Pro. Au fil des mois, de nombreuses pistes ont été trouvées, le nom de code de la machine, Project Trinity, et pas mal de specs techniques qu'on a déjà creusés en vidéo. Aujourd'hui, on en reparle, car le trécoté médias CNBC est allé interroger plusieurs experts, concernant cette future machine. Ils se mettent tous d'accord pour dire que la PS5 Pro se lancerait effectivement en fin d'année, afin de paver la voie vers GTA VI, dont la sortie est prévue pour 2025. Le but de PlayStation serait donc de proposer sa machine la plus puissante, plusieurs mois avant la sortie de GTA VI, afin d'équiper massivement les joueurs. Je vous arrête tout de suite, la PS5 ne baisserait visiblement pas de prix, malgré l'arrivée de ce modèle Pro, en tout cas, c'est ce qu'avancent les analyses des experts interrogés par CNBC. En plus de ça, Colin Moriarty, cofondateur du podcast Kind of Funny, a pu prendre contact avec une de ses sources, au sein d'un studio tiers de taille moyenne, et visiblement, Sony a d'ores et déjà tenu des présentations détaillées, pour parler de sa PS5 Pro aux développeurs, et notamment de ses spécificités techniques. L'an dernier, on avait appris d'insiders réputés que les studios First et Second Party, donc ceux qui travaillent le plus près des constructeurs, avaient été aussi mis au courant des spécificités techniques de la future machine, et pouvaient donc, dès lors, travailler dessus. Est-ce que cette machine vous intéresse ? Dites-le-nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, FKZ vous a demandé si vous étiez déçus par le jeu Suicide Squad, et voilà les résultats. 14% des joueurs sont déçus, 5% aiment bien le jeu, 22% n'en attendaient rien, et 59% des votants n'ont pas d'avis sur la question. Aujourd'hui, nouveau délit, nouveau sondage, et je vous pose cette question. Quel Assassin's Creed attendez-vous le plus ? Est-ce que c'est l'épisode Red au Japon ? Est-ce que c'est l'épisode Jade en Chine sur mobile ? Est-ce que c'est Invictus, l'opus multijoueur, ou excès avec sa sorcellerie et sa période moyenâgeuse en Allemagne ? Ou alors, vous pouvez me répondre aucun. Tout simplement, répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit s'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501